Salut les filles, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes essentiels, mes indispensables de l'été on va dire Donc finalement j'ai regroupé vraiment pas mal de choses Du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer C'est de circonstance parce que là il fait une chaleur pas possible Franchement je laisse pas la fenêtre ouverte parce que je veux pas forcément qu'on m'entende Mais il fait une chaleur pas possible Vous pouvez voir je pense parce qu'en plus du coup Il a tellement fait chaud que j'ai l'impression que là il va y avoir de l'orage Du coup c'est tout sombre et malheureusement j'ai plus une super luminosité Donc avec la fenêtre sur le côté vous voyez je brille Pourtant j'ai mis de la poudre et tout mais c'est une horreur Enfin bref on va y arriver On va faire comme si d'un été Donc mes indispensables je vais essayer d'aller assez vite et de faire globalement Pour que vous compreniez un petit peu en gros Mais bon je pense qu'il n'y a pas de mystère Parce que là j'ai vraiment pas mal de produits Donc tout d'abord des indispensables On va parler hors maquillage, hors tout ça Des choses toutes bêtes Vraiment j'ai pas appris non plus toute ma garde-robe et tout Mais en gros voilà des choses banales on va dire Donc bien évidemment une serviette de plage J'ai envie de dire c'est l'indispensable On part pas en vacances sans serviette de plage Donc voilà moi c'est un bébé Du coup là vous voyez le visage mais je vais pas vous la déplier Mais voilà une serviette de plage C'est la base j'ai envie de dire Pour aller avec bien entendu Hop il est tombé un maillot de bain Voilà moi j'en ai plusieurs Là je vous montre celui-ci Vous avez peut-être jamais vu d'ailleurs Parce que là je vous ai montré Enfin vous en avez vu d'autres Hop celui-ci Enfin qui va avec Voilà un maillot de bain Pareil c'est la base pour moi Ensuite c'est pareil pour les vêtements J'ai pas pris non plus Mais en gros voilà un débardeur Enfin moi je porte beaucoup de couleurs flashy Enfin beaucoup J'essaye en même temps si on n'en porte pas l'été On n'en portera jamais j'ai envie de dire Donc voilà j'ai beaucoup de débardeurs flashy Comme aujourd'hui Des choses comme ça et voilà Et bah des shorts Donc là j'ai un short noir sur moi Je vous montre un autre Un short voilà Short assez court On peut se le permettre ou pas Après je suis d'accord avec vous Mais voilà en gros des vêtements d'été Pour moi c'est l'indispensable Des débardeurs Petit haut Tunique aussi Combi short Enfin voilà Tout ce que vous voulez Mais des vêtements d'été Voilà c'est la base Et également Et bien des sandales Donc là en l'occurrence Je vous montre celle-ci Je peux vous montrer n'importe quelle paire de tongs Là c'est des sandales En l'occurrence elles vont avec mon haut C'est celle que je mets aujourd'hui Donc voilà Mais voilà des sandales Pas d'été sans sandales pour moi C'est vraiment le moment que j'adore Dans l'année C'est quand on sort ses pieds à l'air Et qu'ils ne sont plus enfermés dans les chaussettes Et voilà C'est le moment que j'adore Également la dispensable Pour aller avec tout ça C'est le sac de plage Donc là je vous montre celui-ci Après n'importe quel sac de plage Moi c'est celui-ci que j'avais acheté Chez Primark d'ailleurs Voilà le sac de plage Avec tout l'intérieur C'est la base aussi Et aussi autre que le maquillage Mon verre comme ça Pour boire des sodas Donc là d'ailleurs Il en reste encore un peu au fond Je me suis fait tout à l'heure Une boisson rafraîchissante Avec beaucoup de glaçons Et voilà C'est pareil Il faut beaucoup s'hydrater Si vous avez du mal à boire de l'eau Moi c'est pas mon cas Mais j'ai trouvé quand même La petite alternative Et du coup Vous mettez un sirop Ou des fruits Ou enfin ce que vous voulez dedans Vous faites des smoothies Tout ce que vous voulez Et ça vous permet de boire Et rien que le conditionnement Plutôt qu'un verre simple Déjà rien que ça Ça donne vraiment envie de boire Et donc On va rentrer dans le vif du sujet Enfin tout ce qui est produits Vraiment mes produits Indispensables pour passer l'été Les produits que j'utilise Vraiment l'été Donc On va commencer tout de suite Par les gels douche Donc j'utilise Là en l'occurrence Je vous montre celui-ci De chez Leclerc Et en fait C'est un gel douche Qui exfolie en même temps Donc voilà C'est le Bora Bora Et comme vous pouvez voir Vous avez des grains Donc ça c'est parfait Parce que On a toujours peur C'est paradoxal Mais de se faire un gommage On a toujours peur Que le bronzage s'en aille Alors que non Justement pas du tout C'est l'inverse Vous préservez votre bronzage Avec Enfin vous avez un bronzage plus joli En faisant des gommages Et du coup Gel douche gommant C'est une bonne alternative Ça vous évite de faire des gommages Un gommage Donc cette année C'est celui du Petit Marseillais Donc que j'ai utilisé Pour l'été Donc voilà C'est un gommage Très sympa Parce que Là vous n'allez pas voir au travers Mais c'est un gommage Je ne sais pas comment dire Ce n'est pas un gommage Avec des grains En fait C'est un peu comme du sucre On va dire Voilà Sucre roux Donc voilà Carité Sucre roux Huile d'argan Donc ça c'est vraiment Les gommages Que j'aime bien pour l'été Avec du sucre Je préfère après Voilà Chacun ses goûts Et ensuite Pour le corps Donc Hop Le Ça c'est mon indispensable Vraiment pour l'été Je ne peux pas Me passer De ce produit en été C'est le Le lait pour le corps Effet soleil Pour les peaux claires De chez Mixa Donc voilà Ça c'est C'est un Un lait pour le corps Qui va vous Vous hydrater Vous faire un petit peu Scintiller la peau Et prolonger le bronzage Également Voilà Parce que vous avez Une petite teinte En plus Donc voilà Ça pour moi C'est le top du top Ensuite Pareil Un petit Un petit lait pour le corps Qui est pas mal Pour l'été Ma foi C'est celui de chez Yves Rocher A la vanille C'était une collection limitée Et en fait Je ne sais pas si vous allez voir Mais vous avez plein De brillants dorés Dans le lait En fait C'est vraiment Un bronzage Qui va vous faire scintiller Donc pour les soirées Les choses comme ça C'est voilà C'est super Ça vous fait Une peau brillante Sur le bronzage Et si on met pas ça L'été On mettra ça Dans aucun moment De l'année J'ai envie de dire Et du coup On va rester dans Les produits Pour le corps L'huile sur la douche Voilà Ça c'est pareil De chez Mixa C'est quelque chose Que j'ai découvert Cette année Et je trouve Que c'est vraiment pas mal Parce que moi Personnellement J'utiliserai que l'été Je pense Et ça évite Parce que moi Quand il fait trop chaud Je n'arrive pas A me mettre Alors les beurre corporel Je bannis total Vous allez voir Vous n'avez pas du tout De beurre corporel Dans ma sélection Parce que pour moi Les beurre corporel C'est vraiment L'hiver Et donc l'été Ça va être l'ailé Et donc encore mieux Les huiles comme ça Sous la douche Comme ça Vous lavez Hop Vous vous mettez ça Ça vous fait une petite couche D'hydratation Et quand vous ressortez C'est moins dur Que de se mettre Du lait pour le corps Si on transpire Et tout Voilà Ça je trouve Que c'est vraiment La bonne alternative Et du coup Dans les produits solaires En fait Pour rester sous la douche J'ai découvert ça L'année dernière C'est le lait après soleil Sous la douche Donc de chez Nivea Donc ça c'est super C'est comme le lait pour le corps Sauf que là C'est après soleil Et ça c'est top Voilà C'est haut concombre Et du coup C'est pareil Moi je sais qu'en été Je prends une douche Mais je sors de la douche J'ai toujours aussi chaud Que quand je suis rentrée Même en prenant une douche froide C'est une horreur Du coup Voilà Ça c'est top Je trouve C'est moins collant C'est moins Voilà Enfin moi je préfère Et Alors bien sûr En cas de coup de soleil L'indispensable La biafine J'ai envie de dire Qui pourrait Se passer de biafine Enfin moi c'est vraiment Ce que j'utilise Si j'ai des coups de soleil Alors c'est très rare Parce que je me protège Beaucoup la peau Mais on n'est jamais À l'abri de rien Et il faut toujours Avoir une biafine Dans la sélection De produits J'ai envie de dire Et du coup Pour le corps Toujours C'est mon Mon lait protecteur Donc là c'est en indice 20 Et C'est la gamme Solar Expertise De chez L'Oréal Et c'est pareil C'est un petit Ils disent lait protecteur Sublimant C'est un Lait qui va vous Faire un peu Comment dire Briller la peau Sentiller et tout Voilà c'est pareil Ça vous fait un petit peu Briller la peau C'est sympa Et voilà c'est un très bon Les protecteurs En plus ils se tournent Comme ça Donc voilà Indispensables Les protecteurs On ne peut pas faire sans Bien entendu Surtout si on part en vacances Et si on s'expose au soleil Visage Donc pour En Gel nettoyant Pour le visage Cette année C'est le Visibiclear De chez Neutrogena Voilà c'est un Gel nettoyant Pour les peaux Pour les peaux grasses Et qui est matifiant Donc voilà J'aime bien L'odeur et tout C'est pas mal pour l'été Voilà un gel nettoyant Et bien sûr Quelque chose Gommage Donc là c'est celui de chez Bifast Qui est super C'est mon gommage du moment Mais bon voilà Un nettoyant gommage N'importe C'est Un nettoyant gommage Un nettoyant Un gommage visage Pardon C'est Voilà c'est pareil C'est la base Il vous faut tout près Un nettoyant Si vous voulez prendre Des couleurs également Moi en l'occurrence J'ai un ensoleillant De chez Yves Rocher Qui est sur le côté Que j'ai oublié de prendre Je viens de m'en rendre compte Mais bon C'est pas un super truc En fait Enfin bon voilà Une crème hydratante Toute simple Après ce que j'utilise Quand Comment Quand je me fais bronzer C'est en l'occurrence Celle-ci que j'ai La SkinCut C'est une 50 plus Par contre C'est assez Assez protecteur Un peu trop peut-être protecteur Enfin voilà C'est celle-ci que j'utilise Donc en l'occurrence Elle fait aussi crème hydratante En fait Quand je suis en vacances Etc J'ai oublié de vous dire Pour le corps Un après soleil simple Parce que je n'utilise pas Que celui sous la douche Là cette année C'était celui-ci De chez Ambre solaire Et voilà C'était celui à la grenade Qui est pas mal Et je vais vous montrer Il a un Un effet sorbet en fait Voilà Que j'aime beaucoup Une odeur sympa J'aime bien C'est l'effet sorbet Un peu Rafraîchissant Alors Un truc un peu moins glamour Un déo Voilà Moi en l'occurrence J'utilise celui-ci Surtout l'été Il est super efficace C'est le déo caresse De chez Narta Donc voilà Ça je vous le recommande A 1000% Il nous faut Je pense que c'est l'été Où il nous faut C'est le seul moment de l'année Où il nous faut vraiment Un déo hyper Efficace J'ai envie de dire Donc voilà Moi j'utilise celui-ci Hop Je suis en train de tout casser Mon rasoir décidément Bon bah du coup Je vais vous montrer tout de suite Avant qu'il tombe mon lambeau Un rasoir Donc les rasoirs à main Je pense que voilà C'est pour les bras Etc C'est plus simple Sinon Moi j'ai ce rasoir-ci Électrique Alors il y en a beaucoup Qui vont utiliser des épilateurs Moi personnellement Moi j'arrive pas Mais voilà Ça c'est mon indispensable J'utilise pratiquement que l'été Pour les cuisses Etc Enfin c'est vraiment un truc super Et ça c'est vraiment Un indispensable pour moi En tout cas pour l'été Je suis en train de briller De mille feux Il fait une chaleur Mais pas possible Là je suis du coup En face de la fenêtre Donc Vous me voyez vraiment briller Mais Mais c'est une horreur J'en peux plus Je suis en train de décéder Donc C'est fini Non c'est pas fini Pour les cheveux Mon indispensable C'est mon gel Mon shampoing pardon De chez Ultra Doux Pour les cheveux exposés Soleil, mer et piscine A l'huile de monoeil Et méroli Voilà Ils l'ont sorti l'année dernière J'ai découvert l'année dernière Et je l'adore C'est quelque chose que je réutilise Voilà Surtout quand vous partez en vacances Et tout Vous vous baignez etc Donc voilà C'est vraiment un gros favori pour moi Ce que j'utilise J'utilise des après-shampoing Donc j'ai pas pris Parce que bon voilà Mais après-shampoing J'utilise Et sinon Pour l'après-shampoing Enfin l'après-shampoing Une fois que j'ai fini mon shampoing Mes cheveux sont Enfin non d'ailleurs Je le mets même sur cheveux humides C'est l'huile extraordinaire De chez Elsev Qui est bientôt fini d'ailleurs Donc voilà En fait j'ai pas de spray Protecteur de soleil etc Donc ça c'est un peu Malheureusement Ouais j'en ai pas Donc voilà Je mets ça Et apparemment C'est aussi protecteur Pour le soleil Mais bon Ça je ne suis pas Hyper sûre Mais apparemment Ça joue aussi Et donc voilà Je crois que j'ai rien oublié En tout cas pour les cheveux J'ai oublié de vous montrer Un masque Pour la matité De chez Yves Rocher Mais voilà Qui dit gommage Dit masque Et surtout que j'ai La peau grasse Donc du coup voilà Ça permet pas mal De nettoyer la peau Un masque matifiant Pour moi personnellement En tout cas Et surtout Quelque chose Que j'allais oublier Une crème pour les pieds Parce que Qui dit tombe Qui dit chaussures ouvertes Il dit Dessèchement du pied Surtout des talons Etc Du coup Faut bien prendre soin De ses pieds Quand même Souvent on oublie Enfin moi personnellement J'oublie Et là j'avais trouvé ça Donc un baume pour les pieds Au beurre de carité A la glycérine Donc c'est assez nourrissant Vous pouvez mettre le soir Plutôt Comme ça En bonne couche Avant de se coucher Plutôt que D'avoir peur de glisser Dans ses tongs Donc voilà pour ça Et ensuite Le maquillage Ça va éviter Parce qu'en fait Je me maquille pratiquement pas Là en l'occurrence Je me maquille Parce que Je fais la vidéo Et tout Et encore Vous voyez Je brille de mille feux Moi c'est pas possible Je comprends pas les filles Qui se maquillent Qui se font un super teint Et tout Moi personnellement J'ai chaud Et surtout quand je prends Des couleurs et tout Après le teint Je me maquille vraiment plus du tout Et voilà Moi c'est un coup de mascara Un rouge à lèvres flashy Et basta Un petit coup sur les sourcils Quand je sors Sinon Sinon voilà J'ai oublié juste de vous montrer Quelque chose Une fois que je suis bien bronzée Vraiment Les derniers jours Quand je suis en vacances Et tout J'utilise la graisse à traire Donc là c'est de chez Corrine de Farm Mais voilà Vraiment quand je suis bien bronzée Je précise Surtout pas Quand vous êtes hyper blanche Et tout Ça j'utilise vraiment après Même à la limite Là ce que j'ai fait Le premier jour où je l'ai utilisé Enfin Le premier jour De mes derniers jours de vacances J'avais mis ma crème protectrice Et au dessus J'avais mis ça La graisse à traire en fait Ça c'est pareil Quelque chose que j'utilise Depuis l'année dernière C'est les Les gélules pour Pour préparer votre peau au soleil Pour faire dur Pour éviter les coups de soleil Et pour faire durer le bronzage Donc ça c'est vraiment un truc Que j'aime bien Quelque chose aussi là Les brumes Les brumes d'eau Ça franchement Quand vous êtes Enfin moi personnellement Quand je ne suis pas maquillée Quand je suis sur ma chaise longue Et tout J'utilise ça C'est vraiment Le top Ça vous rafraîchit Vous pouvez même La mettre au frigo Ça pour moi C'est un indispensable aussi Donc Pour le teint Alors décidément Ce blush Il ne veut pas Je vous montre Pour le teint Ce que j'utilise Plus du tout de fond de teint J'utilise Des bébés crèmes Bébés crèmes Bébés crèmes Voilà en gros Ça c'est les deux Pour les peaux grasses Qui normalement Vous évitent de briller Et celle-ci Chez ELF Que j'avais acheté L'année dernière Et que j'aime beaucoup Voilà en gros Les trois bébés crèmes Que j'utilise J'en ai quelques-unes d'autres Mais je vous montre Vraiment celle-ci On va dire Donc J'utilise Avec un Beauty Blender Qui est très sale De chez Kiko Voilà en général Soit j'applique au doigt Soit j'applique avec le Beauty Blender Voilà ça pour moi C'est l'indispensable Le Beauty Blender J'utilise vraiment plus L'été que l'hiver Parce que l'été J'ai pas envie de m'embêter Avec les Avec les pinceaux Etc Donc voilà Un indispensable Un mascara waterproof Donc là en l'occurrence C'est celui de chez Kiko Le Ultra Tech Voilà Tous les étés J'utilise un mascara waterproof Ça limite la casse Franchement Voilà Moi c'est ce que j'aime beaucoup Utiliser J'en utilise qu'un Pour ainsi dire J'aime bien aussi Pour le teint Utiliser Alors là c'est une poudre De chez Sephora C'est un fond teint latifiant Donc voilà Ça si j'utilise pas de Pas de bébé crème J'utilise ça D'ailleurs aujourd'hui J'aurais mieux fait d'utiliser ça Qu'une bébé crème Parce que j'ai eu beau Poudrer ma bébé crème C'est une catastrophe Mais voilà Ça c'est un gros gros Favorit de chez Sephora C'est vraiment un truc Que j'aime beaucoup Blush Alors blush Voilà Je vous ai sorti celui-ci De chez Kiko C'est un blush un peu crème Un peu poudré crème Voilà Que j'aime beaucoup Franchement Les petits Les petits Les petits blushs comme ça Avec cette Ce truc un peu Un peu Comment dire Crème un peu Enfin j'aime beaucoup Après voilà Les blushs Là c'est un Milani Là c'est C'est le slick En fait les blushs Assez Les blushs vraiment Qui vous vont le mieux Quand vous êtes bronzé Voilà Les couleurs qui ressortent le mieux Moi c'est ce que j'utilise Pas mal C'est logique Qu'il y a des choses Que je n'utilise pas en hiver Donc voilà Ça c'est des couleurs Assez flashy Et alors là Le truc où je mise Tout c'est les lèvres Voilà Parce que comme je vous disais Moi je mets juste un coup de mascara Et les lèvres assez flashy Donc bien sûr Les New Vivid Ça on n'y échappe pas Donc le 910 Choking Coral Et le 902 Fuchsia Flash Voilà J'ai le Le corail là aujourd'hui Donc voilà Les couleurs flash J'ai découvert cette année La gamme comme ça Les couleurs rush De chez Rimmel Voilà C'est les Les rouges à lèvres comme ça Assez mat Et long tenu Donc ça Le top La couleur c'est pareil C'est un gros top Et aussi Ceux là Les encres à lèvres De chez Bourgeois Voilà Vous voyez tous les trucs Vraiment flash Qui ressortent sur le bronzage Et qui ont une longue tenue Surtout Ça c'est le plus important Après Voilà Aussi le 311 Là 371 Des couleurs riches Pareil à le corail Enfin voilà Vous avez compris J'aime bien le corail Pour les yeux Quand il m'arrive d'utiliser Quelque chose pour les yeux Ce qui est très très rare J'utilise les couleurs Choc de chez Kiko Donc là voilà Le vert comme ça Comme mes ongles Que j'adore Un petit rose Un petit Oh je trouve plus mon Rose gold pardon Voilà Des trucs super long tenu En fait Que j'utilise Des choses crème Qui restent long tenu Et waterproof Alors c'est le principal Après un petit baby lips Ça c'était la nouvelle gamme Les baby lips Et donc j'ai trois couleurs Là je vous ai pris Le corail Assez flashy Voilà Bien sûr des baumes à lèvres Alors c'est pas le plus L'hydratant du monde Mais ça vous donne Une petite Si vous ne voulez pas Vous maquiller Ça vous donne Une hydratation Et en même temps Ça vous colore les lèvres Donc là c'est un petit truc Aussi que j'aime bien Utiliser l'été Et ensuite On va passer Au vernis Du coup J'en ai fait pour le reste Alors vernis Là c'est vraiment Le truc où je m'éclate Où j'utilise Les couleurs hyper flashy Vous en douterez Alors gros favori Que j'ai découvert Cette année De chez Primark Ça c'est une couleur Que j'adore Je pense que vous la voyez bien C'est un rose corail néo Magnifique Franchement J'adore cette couleur Ensuite Le verre d'eau Comme j'ai sur les ongles Un corail orangé Voilà C'était les sugar matt Ça pareil Un corail rosé Cette fois Vous voyez les couleurs Comme ça que j'adore Avec en plus Les paillettes dorées Vraiment j'adore Un bleu ciel Voilà Là ça c'est des rouges Un peu coquelicots En fait Donc vraiment Ça se ressort super bien Sur les mains bronzées C'est magnifique C'est vraiment l'occasion De mettre des couleurs flashy Un petit jaune poussin Alors ça vraiment Je ne peux m'autoriser Qu'à mettre Que avec les mains bronzées Sinon c'est mort Ça ne ressort pas du tout Et bien sûr Le blanc Alors là le blanc C'est trop beau Là j'en ai J'ai sur les pieds Je l'avais sur les mains Juste avant celui-ci Ça ressort du feu de dieu C'est magnifique Même si vous pouvez l'utiliser Aussi l'hiver Le blanc Mais l'été Sur le bronzage C'est super beau Et juste pour finir Hop Les brumes corporelles Donc bien sûr Celle de chez Yves Rocher Au Monoi Que j'adore Que j'utilise Tous les étés Voilà Ça c'est l'incontournable Et je vous en ai sélectionné Trois de chez Victoria's Secret Mais voilà Ça peut en être d'autres C'est vaste La Aquakiss Que vraiment j'adore 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 C'est ma préférée Enfin c'est une odeur Vraiment que j'adore La Mango Tentation Parce que voilà La mangue Ça fait été Tout ça Et la Coco Noix de Passion Parce que c'est pareil Noix de coco Été Enfin voilà Là j'ai envie de vous dire Que je suis en train de décéder Et que ça va me faire trop du bien Donc voilà Alors excusez-moi Parce que du coup La vidéo Ça a complètement changé Vous avez changé D'éclairage Et tout Je brille de mille feux Mais bon voilà J'ai eu l'idée de cette vidéo Je trouvais que c'était pas mal Comme ça Vous pouvez voir un petit peu Les indispensables pour moi Pour l'été J'ai été assez évasive J'ai pas vraiment précisé les teintes Et tout Mais c'est l'idée Que vous pouvez vous faire Vous voyez Les vernis flash Les rouges à lèvres flash Les choses comme ça Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501